Il a commis le pire sur sa meilleure amie pour une raison macabre. Elle était une jeune femme pleine de vie que tout le monde adorait pour sa gentillesse. Mais elle était victime d'un plan macabre mis au point par celui qui représentait beaucoup à ses yeux. Tout ça pour une raison que personne, absolument personne n'aurait pu imaginer. Catalina Gutiérrez était devenue très importante dans la vie de Nestor Soto. Après avoir déménagé loin de chez lui, ce dernier est arrivé dans une université où il ne connaissait personne. Cependant, il a seul pu compter sur le soutien indéfectible de la jeune femme qui a tout fait pour qu'il s'intègre le mieux possible et qu'il se sente bien dans cette nouvelle vie. Peu à peu, Catalina et Nestor ont noué une belle amitié qui n'a fait que se renforcer au fil du temps et tous les deux sont devenus inséparables. Mais derrière cette belle amitié, une ombre grandissait silencieusement et tout cela s'est terminé d'une manière tragique. En effet, Nestor a commencé à ressentir des sentiments bien plus profonds pour sa meilleure amie. Il est tombé fou amoureux d'elle et elle est devenue son obsession. Un jour, Catalina s'est mise en couple avec un autre garçon qui était dans la même université. Nestor a ressenti un sentiment d'abandon, amplifié par la peur de perdre définitivement celle qu'il considérait comme sa seule lumière, ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable. Un soir de juillet, Catalina a emprunté la voiture de sa mère pour rejoindre ses amis et son petit ami au bowling. Malheureusement, elle n'est jamais arrivée à destination. Ses proches ont tenté de savoir où elle se trouvait, mais la jeune femme ne répondait pas au téléphone. Ils ont décidé d'alerter la police qui a immédiatement lancé les recherches pour la retrouver. Et c'est quelques heures plus tard, grâce à la localisation du téléphone de la jeune femme, que le pire a été découvert. La voiture de Catalina avait été incendiée avec elle à l'intérieur. La police a mené l'enquête pour savoir qui était l'auteur de ce crime odieux. Et elle s'est très vite tournée vers Nestor, car la voiture de Catalina avait été retrouvée à quelques kilomètres de chez lui. Une bague appartenant à sa meilleure amie a été retrouvée cachée à son domicile. Et des images de vidéosurveillance l'ont incriminée. Le jeune homme n'a alors pas eu d'autre choix que d'avouer qu'il avait mis fin à la vie de Catalina, car il ne supportait plus cette relation à contresens avec celle qu'il considérait comme l'amour de sa vie. « Je l'ai tué, j'ai ruiné la vie de Catalina, j'ai ruiné ma vie, j'ai ruiné la vie de nos familles, et je suis vraiment désolé. » Le jeune homme a été emprisonné et devra rester derrière les barreaux pendant plusieurs années pour une peine maximale de 25 ans. Quant à la famille l'ont de Catalina, elle restera brisée à tout jamais, condamnée à vivre avec le vide laissé par cette perte irréparable.